Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce mercredi 12 janvier. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureux qu'on puisse se retrouver comme ça dans notre petit rendez-vous durant la pandémie où les circonstances font en sorte que notre maison devient un petit peu notre monastère parce qu'on est forcé de ne pas trop sortir. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu, elle, nous accompagne en toutes circonstances. Alors aujourd'hui, 12 janvier, c'est la fête de Marguerite, Sainte Marguerite Bourgeois. Donc pour tous ceux qui ont le prion à l'Église, alors vous voyez à l'Évangile, c'est l'Évangile de Saint Jean. J'ai été un peu dans la lune et j'ai pris l'Évangile du jour, donc, qui est en Marc, chapitre 1. Donc, pardonnez-moi. Et donc, je vous donne la référence, Marc, l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit et elle avait de la fièvre. Aussitôt en parla à Jésus de la malade, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent, « Tout le monde te cherche! » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcourirent toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus! Alors, il y a tellement de choses dans cet Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, mais j'aimerais juste en retenir une avec vous. Eh bien, c'est que Jésus, au lendemain d'une journée épuisante de ministère, où est-ce qu'il a guéri, il a chassé les démons, etc. Alors, bien avant l'aube, il sortit et il se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Vous savez, Jésus aurait pu se dire, « Ah! Là, là, j'en ai plein mon casse, il faut que je me repose, que je dorme bien, parce que demain, il va y avoir beaucoup de malades à guérir. Alors, je n'ai pas le temps de prier. » Puis, en plus, je suis le Fils de Dieu, je suis connecté sur le gros câble, alors je n'ai vraiment pas besoin de prier, je suis connecté directement avec le Père. « Hé, hé! Je suis Dieu! Je suis de la même substance que le Père. » Alors, je suis habité de l'Esprit-Saint, alors pas besoin de prière, pas besoin de contemplation, juste de l'action, hein? Eh bien, non! Jésus n'avait pas besoin de prier, et pourtant, il reste le besoin de prier. La conséquence pour nous, là, elle est redoutable. C'est que si le Fils de Dieu a eu besoin de prier, de se retirer dans un endroit désert pour se connecter sur le Père, « Eh bien, combien plus nous avons besoin de prier? » Et je vous dis ça, mais ça me dénonce moi-même, parce que moi-même, je suis le premier à dire « Hé, j'ai tellement de choses à faire » qu'en fait, la première affaire qui prend le bord, c'est la prière. Parce qu'on est occupé. On est occupé, puis... Mais il faut se le dire, prier, là, ça demande un effort considérable. Regardez juste, se planquer devant la télé, là, ça ne demande aucun effort, mais prier, hein? On peut être dans le même divan, mais ça demande un effroir. Et pourtant, c'est tellement vital pour nous. On ne peut pas être chrétien sans prier, vraiment. Mais on peut se poser la question, comment prier? Concrètement, là, comment on prie? Comment on prie? Comme Jésus qui se retire, qu'est-ce qu'il faisait quand Jésus se retirait pour prier? Bien, je pose la question. Je pose une question qui va nous mettre un petit peu sur ce chemin-là. Pour prier, d'abord, est-ce que ça prend une technique, oui ou non? C'est une bonne question, hein? Là, j'en entends beaucoup parmi vous, là, qui vont dire « Bien, non! Ça ne prend pas de technique! » Hein? Il faut... parce qu'il faut y aller avec son cœur, avec les mots de son cœur, puis on y va d'une manière spontanée, comme un enfant parle à son père, comme un enfant parle à sa mère, voilà. Donc, ça ne prend pas de technique. Mais il y en a d'autres parmi vous qui vont me dire « Oui, c'est beau, là! » Quand on a des distractions, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand notre corps, il ne tient pas en place, qu'on a la gigote, au pire, qu'on s'endort. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec les pensées virevoltantes, avec le corps qui ne tient pas en place. Bien, là, on pourrait se dire « Bien, oui, ça prend une technique. » Comment prier concrètement? Eh bien, j'aurais le goût de nous dire que, parce que nous avons des distractions, que le corps, puis aussi le cœur, ne tiennent pas en place, eh bien, on a besoin d'une certaine discipline de prière. Saint Jean-Paul II disait « La prière n'est pas d'abord pour nous satisfaire. Elle est dépossession de nous-mêmes, pour nous mettre à la disposition du Seigneur, le laisser prier en nous. » C'est beau, hein? Mais je dirais que tant qu'on n'est pas branché intérieurement, je dirais qu'on n'est pas branché sur Dieu, bien, on a besoin, au fond, de l'aide pour pouvoir se brancher, pour pouvoir se connecter. Et c'est là qu'à mon sens, on a besoin d'une technique ou d'une discipline. Mais quand on est branché, là, voilà, c'est le cœur à cœur. Vous me suivez un petit peu, ça va? Enfin, c'est mon humble avis. C'est mon humble avis, concrètement, de quelqu'un qui a vécu quand même avec la prière depuis des années. Je dirais que, pour moi, c'est ce que je dirais. Bon, pour ceux qui m'écoutent, puis que pour eux, là, tout ça, c'est du chinois. Alors, bien, je vais simplement vous témoigner, humblement, comment, moi, je prie le matin. Comment j'essaye de prier le matin. Parce que, d'abord, pour moi, le matin, c'est vraiment spécial. C'est comme le début de la journée, là, avant de regarder mon téléphone avec tous les messages, puis que, voilà, que la tête se remplisse de choses. J'essaie de faire un cœur à cœur avec Jésus, le matin. Alors, je dirais, outre la liturgie des heures, parce que nous, les prêtres, là, on prie la liturgie des heures, ou le chapelet, eh bien, j'aime prendre un moment d'oraison le matin. Je m'installe dans une chaise bien confortable, et je prends, au fond, un temps pour simplement inspirer, expirer. Je ferme les yeux, puis j'essaye de bouger le moins possible. Et, dans mon cœur, je dis, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint. Je me livre à toi, puis je te donne mon cœur. Et, après, d'une manière, je serais tout doucement, sans bouger, là, je ferme les yeux, puis je dis, Jésus, Jésus. Pourquoi je dis son nom? Parce que l'Esprit, qui a tendance à vouloir partir dans toutes les directions, bien, se raccroche au nom de Jésus. Ça peut être une parole de Dieu, ça peut être, voici la servante du Seigneur qui me soit faite selon ta parole. Ça peut être une parole de Jésus, comme «Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Ça fait, c'est libre. Bon, moi, c'est le nom de Jésus. Voilà. Jusqu'à ce que se fasse, dans mon cœur et dans mon corps, une paix totale, une paix profonde. Où est-ce que je me sens, je dirais, d'une certaine manière, en présence de Dieu. Voilà. Et j'essaie de rester dans cette ambiance-là le plus longtemps possible. Des fois, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, ce que je vis. Je lui partage mes joies, mes peines. Je prie pour des gens que je connais, etc. Mais j'essaie le plus possible, à un moment donné, de ne plus rien dire. Que ce soit juste présence à présence. Comme deux amis qui sont bien ensemble, mais qui se parlent, qui ne se disent aucun mot, mais qui sont là ensemble. Pour moi, c'est ça un peu la prière. Puis quand je pense à Jésus, qui se retirait à l'aube pour prier le Père, c'est ça un peu, moi, qui me vient. Ça peut être différent pour toi, pour n'importe qui d'autre. Je vais juste partager humblement comment ça se passe pour moi. Puis je peux vous dire aussi que vivre ça à tous les jours, bien, parfois, c'est vraiment un combat. Un combat de juste rester en place. Pour un gars hyper actif comme moi, des fois, là, ça me demande, ça coûte. Puis des fois, ça prend le bar. Mais le lendemain, j'essaie de me reprendre. Vous voyez? Bref, il ne faut pas se taper dessus. C'est simplement, je pense, de trouver son mode, c'est de trouver son mode de prière. Alors ça, c'est le mien. Quel est le tien? C'est quoi ta routine de prière à toi? Et je termine simplement avec une question. Quel a été ton plus beau moment de prière? Où est-ce que tu étais? Comment ça s'est passé? Essaie de te rappeler ça. Parce que je dis ça parce que le lieu où Dieu nous touche spirituellement, c'est souvent un lieu spirituel là où est-ce qu'il nous attend. Où Dieu t'a touché, c'est là où est-ce qu'il t'attend. Moi, il m'a touché profondément dans l'oraison. Alors c'est sûr que je retourne dans l'oraison, tu vois. Alors d'autres, ça peut être vraiment d'autres choses, là. Alors c'était, donc, où est-ce que, quel a été le plus beau moment de prière? Où est-ce que Dieu t'a touché le plus profondément? Voilà. Alors fais simplement aujourd'hui mémoire de ce moment-là, comme un peu l'archétype de tous tes temps de prière, en fait. Ça marche? Pas trop compliqué? On se dit à demain. Sous-titrage ST' 501